Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans Infossoir Weekend. Voici les titres de votre édition. Retour sur les temps forts de la veillée religieuse présidée hier par Sa Majesté Mohamed Sissam El Mouminin en commémoration de l'Ayat Al-Qadar au cœur de la mosquée Hassan II à Casablanca. Sa Majesté le Roi, représenté par le chef de gouvernement aux cérémonies de commémoration des 30 ans du génocide rwandais, Aziz Akhamouche s'est rendu à Kigali, aux côtés de nombreux dignitaires internationaux. L'engouement pour les tenues traditionnelles à quelques jours de la fin du mois sacré de Ramadan, prévision de l'Aïd Al-Fetar, les boutiques font le plein de clients, comme nous l'avons constaté, du côté de Marrakech. Et dans sa chronique sport, Jamal Ouallam nous dira que l'arbitrage féminin marocain se porte bien avec la sélection de Mbouchara Karboubi et de Fatiha Jarmoumi pour prendre part aux JO de Paris. Ce fut une cérémonie pleine d'introspection et de gratitude à la mosquée Hassan II à Casablanca. La veillée religieuse présidée hier par Sa Majesté Mohamed VI, Emile Mouminine, en commémoration de l'Aïd Al-Qadar, a été marquée par l'attribution d'une série de prix à des lauréates et des lauréats qui excellent dans la pratique de leur foi. À cette occasion, le souverain était accompagné du prince héritier Moulayl Hassan, de son Altesse Royale Moularchid et de son Altesse Moulay Ismaïl. La mosquée Hassan II de Casablanca a vibré hier soir au rythme de la commémoration de l'Aïlat Al-Qadar. Cette nuit sacrée a été célébrée lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir Al-Mouminine. Aussitôt, les prières d'Alaïcha et des taraweeh accomplies, des versets du Saint-Courant ont retenti dans l'enceinte de la mosquée, récitée par l'enfant Utman Mshasti, lauréat du prix national Mohamed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Courant. Le jeune déclamateur ne cache pas sa joie après avoir reçu son prix des mains du souverain. Que Dieu protège notre roi, c'est un grand jour pour moi et je suis très content. La cérémonie s'est ensuite poursuivie par une allocution de reconnaissance de Mohamed Bachar Arafat à l'égard d'Amir Al-Mouminine. L'imam et conférencier, président de la Civilization Exchange and Cooperation Foundation, a pris la parole au nom des ulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré afin de remercier le souverain pour l'accueil et l'hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour au Maroc. Cette veillée religieuse a également été marquée par la clôture de Sahih Al-Bukhari. Amir Al-Mouminine a ensuite procédé à la remise des prix Mohamed VI, Ahl Al-Qur'an et Ahl Al-Hadith. Pour être franc, c'est un sentiment difficile à décrire. Recevoir un prix des mains du souverain dans un tel endroit, c'est quelque chose de grandiose. J'ai été honorée de recevoir ce prix des mains de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, Samir Al-Mouminine, qui ne cesse d'encourager les femmes dans tous les domaines. D'autres prix ont été décernés par le souverain en cette nuit bénie. Il est question notamment du prix Mohamed VI pour Al-Aden et Tehlil et du prix Mohamed VI des écoles coraniques. Ainsi s'est achevée donc la veille religieuse de la nuit du destin, célébrée en cette année 1445 de l'Egyre, à la mosquée Hassan II de Casablanca. Sa Majesté Mohamed VI a été représentée aujourd'hui par le chef de gouvernement aux commémorations du 30e anniversaire du génocide rwandais. Aziz Akhenosh s'est rendu à Kigali, aux côtés de nombreuses personnalités internationales conviées à honorer la mémoire des 800 000 victimes massacrées en 1994, en majorité des membres de la minorité Tutsi. Les tueries avaient été déclenchées au lendemain de l'attentat contre l'avion du président Hutu Juvenal Abiyarimana. Et au cours de cette cérémonie commémorative, le président rwandais a déploré le fait que la communauté internationale ait laissé tomber son pays en 1994, que ce soit par mépris ou par lâcheté, a-t-il ajouté, en marge de son discours donné devant plusieurs milliers de personnes. Akigali, Paul Kagame s'est recueillie dans la matinée aux côtés des dignitaires étrangers, devant une gerbe de fleurs et a allumé une flamme en souvenir au mémorial de Jisosi. Pendant sept jours, la musique ne sera pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio et il sera interdit de diffuser des films à la télévision, sauf s'ils sont liés aux commémorations. Et dans ce contexte, une autre cérémonie a été organisée par l'ambassade du Rwanda Rabat dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale du Royaume, un symbole fort de la solidarité du Maroc avec Kigali autour des valeurs humanistes qui découlent de ce tragique événement. Reportage Bouchara Raif, Oussama Rarami, Oussama Bqali. Ne jamais oublier pour ne jamais laisser reproduire. Les Rwandais ont cette date du 7 avril douloureusement gravée dans la mémoire. Et pour cause. Le génocide vécu il y a 30 ans par les Tutsis, engendrant près d'un million de décès en quelques mois, a profondément marqué cette nation. Des Tutsis qui ont été tués seulement parce qu'ils étaient Tutsis. Et donc nous rendons mémoire à toutes ces personnes décédées. Mais en même temps, nous regardons du côté positif et nous regardons la résilience du Rwanda. Ce que le Rwanda a accompli pendant les 30 dernières années. Accueilli par la Bibliothèque nationale Rabat, cette commémoration du 30e anniversaire du génocide a vu la présentation de témoignages rappelant la douleur vécue à cette époque par les Rwandais. Cet événement est organisé par l'ambassade du Rwanda à Rabat pour que des enseignements soient tirés afin d'éviter la répétition d'événements aussi tragiques. Guerres injustifiées, génocides, armes de destruction massive, l'histoire a son lot de leçons à fournir, ne se répétant que quand elles n'ont pas été apprises. Et dans l'actualité internationale, le drame en Palestine qui fait craindre un génocide selon plusieurs organisations internationales. Dans la bande de raza à Lagoni, quelques camions chargés de vivre ont enfin pu accéder aujourd'hui au territoire palestinien. Dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé avoir retiré ses troupes du sud de l'enclave sur fond de nouvelles négociations annoncées en vue d'une hypothétique trêve. En cette journée mondiale de la santé, coup de projecteur ce soir sur les efforts déployés par le Maroc afin de renforcer l'accès aux soins de proximité, une démarche illustrée par l'inauguration de ce nouveau centre d'hémodialistes dans l'Oriental au niveau de la localité de Gersif. La quête de la guérison s'est améliorée pour une centaine de patients agressifs. Souffrant d'insuffisance rénale, ils ont dû voyager à maintes reprises pour pouvoir se faire soigner. Beaucoup de choses ont changé depuis la création de ce centre d'hémodialistes. C'est parfait, les équipes médicales nous soignent et s'occupent bien de nous. Avant, je partais à Tazza et je devais payer 1000 dirhams. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'hémodialisme ne me coûte rien du tout. Ce centre n'est qu'un exemple parmi d'autres. La province est dotée dernièrement de plusieurs équipements à même de prodiguer de meilleurs soins aux patients de la région, quelle que soit leur pathologie. Les centres de santé de la province ont été équipés en matériel divers. L'initiative nationale pour le développement humain a également contribué à l'organisation de caravanes médicales dans le monde rural. Outre l'achat de 12 appareils de dialyse pour une enveloppe d'1,6 million de dirhams, l'INDH a également procédé à l'équipement d'une salle de traitement des eaux relevantes de ce centre pour 1,2 million de dirhams. L'accès à des soins de qualité apparaît plus que jamais comme un droit fondamental. Cette journée mondiale de la santé est instaurée, entre autres, pour nous le rappeler. Et justement, à ce sujet, nous accueillons la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, Mariam Bigdeli. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Une journée mondiale de la santé qui a pour slogan « Notre santé, nos droits ». Quel sens lui donnez-vous ? Alors, chaque année, le 7 avril, nous commémorons cette journée qui est celle de la constitution de l'OMS. Donc, c'est très symbolique et historique que nous puissions, depuis 1948, réitérer notre engagement vers le droit à la santé de toute la population dans le monde entier. Une santé qui est définie comme étant un état de bien-être mental, physique, social. Donc, pas simplement l'absence de maladie, mais véritablement une définition holistique et complète de la santé. Quelle appréciation faites-vous des réformes en cours dans le Royaume, notamment la généralisation de la couverture sociale, dans cette perspective également d'une santé pour tous ? Alors, les réformes au Maroc sont très ambitieuses. Elles sont impressionnantes. Attendues depuis longtemps, mais accélérées depuis la Covid, avec les leçons que la crise a pu nous donner. la généralisation de l'assurance maladie va nous permettre effectivement de donner un meilleur accès à l'ensemble de la population aux services de santé. Mais nous insistons aussi sur le fait que ce n'est pas suffisant et qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé. Parce que prévenir les maladies et pouvoir garder la population en bonne santé est en fait beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace pour certaines maladies que de devoir les soigner au moment où elles apparaissent. Vous évoquiez la crise Covid. Est-ce qu'on est complètement remis des effets dévastateurs que la pandémie a engendrés, notamment en Afrique ? Ou est-ce qu'il y a encore des handicaps à surmonter ? Alors, il y a énormément de choses encore à faire, effectivement, notamment parce que pendant cette période-là, pour beaucoup de maladies chroniques, il y a eu un retard de soins, puisque la priorité a été donnée, effectivement, à la lutte contre la pandémie. Il y a des conséquences également très importantes sur la santé mentale, notamment des jeunes, mais pas seulement. Et puis, il y a également aussi pas mal de choses qui se sont passées, comme la reprise du tabac, les problèmes de nutrition, d'alimentation, qui auront un impact également à long terme sur la santé de la population. Alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé que vous représentez, plus de la moitié de la population mondiale n'est pas entièrement couverte par des services de santé essentiels. Comment on fait face à une telle situation ? Alors, nous préconisons de vraiment mettre l'accent sur ce qu'on appelle les soins de santé primaires, c'est-à-dire les soins de santé de base au plus près de la population, au plus proche de la population. La couverture santé universelle, bien entendu, est extrêmement importante, la réforme comme celle que le Maroc a engagée. Et enfin, agir sur les déterminants de la santé, c'est-à-dire vraiment tous les aspects environnementaux, la nutrition, le tabac, l'éducation, etc. Le logement et la lutte contre… Parce que c'est une approche transversale, en fait, qu'il faut avoir. C'est une approche multisectorielle qui permet effectivement de prévenir la plupart des maladies et d'alléger aussi le poids que portent les systèmes de santé dans l'aspect curatif de la santé. Et financier également. Merci beaucoup, Mariam Bicdely. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Un mot de politique à présent avec le bilan de la majorité gouvernementale à mi-mandat qui a fait l'objet d'une réunion jeudi dernier entre les représentants des différentes formations qui la composent. Dans un communiqué, ils ont mis en avant la ferme volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre les réformes économiques et de consolider les fondamentaux de l'action et de l'État social. Autant de perspectives qui seront exposées par le chef de gouvernement devant le Parlement à l'issue de l'ouverture de la session d'avril prévue vendredi prochain. Le bilan de la majorité gouvernementale à mi-mandat qui ne manque pas d'être commenté par nos confrères de la presse écrite. Et vous avez parcouru pour nous certains de ces journaux à paraître demain. Jazeel Hammari, bonsoir. Bonsoir Ouadir, et vous avez tout à fait raison. Les lecteurs découvriront des deux mains dans les colonnes de l'économiste cet édito de Mohamed Chawi. Pour lui, l'un des défis de la majorité demeure la réussite du dialogue social. Après les enseignants et le personnel de la santé publique, d'autres fonctionnaires veulent aussi leur part du gâteau, conclut-il dans ce sens. Selon aujourd'hui le Maroc, l'instance de la présidence de la majorité a notamment décidé de mettre en place un mécanisme pour se pencher sur l'examen et l'évaluation de propositions et d'interagir avec celles qui sont en cohérence avec les choix du gouvernement et ses orientations. L'opinion publie demain ce décryptage signé Anes Meshlour qui considère que cette réunion a été l'occasion de resserrer les rangs. Le trio gouvernemental a pris soin de trancher la question de la présidence de la Chambre des représentants en soutenant Rachid Talbé et Al-Ami, poursuit-il. Et qu'en dit la presse électronique, Jézia ? Bilan de mi-mandat, dialogue social, la majorité accorde ces violents, détaille le matin.ma. Dans cet article, le site d'information revient sur cette rencontre en expliquant que la présidence de l'instance de la majorité a annoncé la poursuite de la coordination entre les trois partis pour la mise en œuvre des politiques publiques selon une approche de proximité et avec l'efficience et l'efficacité nécessaire. Pour le 360, les discussions ont également concerné la prochaine session parlementaire dont l'ouverture est prévue le vendredi 12 avril et de préciser que les présidents des diverses commissions parlementaires seront aussi désignés à cette même date. Résilience et réformes titrent enfin Hespresse. Mohamed Jawad Al-Kanabi considère que le gouvernement de Aziz Arnouch a pris des mesures proactives pour naviguer à travers ces crises tout en faisant face à des défis structurelles de longue date. Et Jasia, pour terminer, la belle info du week-end que vous avez pioché dans la nouvelle tribune. Exactement, Wadir, il s'agit de la mise en place du programme Mouta Taoui'a qui veut littéralement dire volontaire. Un programme qui, selon Mohamed Mehdi, Ben Saïd vise à aider la jeunesse à développer ses capacités créatives. Ce projet offre une plateforme d'échange d'expérience pour quelques 5000 Marocains âgés entre 18 et 22 ans. Objectif, entre autres, les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Ce qui est ô combien important. Merci, Jasia, à la semaine prochaine pour votre revue de presse. À quelques jours de l'Eid al-Fitr, les boutiques de vêtements et autres couturiers de quartier font le plein de clients. Les petits comme les grands sont en quête de la plus belle des tenues pour célébrer la fin du mois sacré de Ramadan. dans une effervescence qui anime notamment les ruelles de la cité ocre. Reportage, Issa Charqué, Mohamed Chihima. Pendant ce mois sacré et en particulier à l'approche du jour de l'Eid, beaucoup pensent à renouveler leur garde-robe traditionnelle. Les confectionneurs de Jalaba et de Gandoura sont en effet très sollicités en cette période et essayent à tout prix de répondre aux demandes et besoins de leurs clients. Il y a en ce moment un engouement important pour les tenues traditionnelles marocaines. Les gens confectionnent des Jalaba et des Kaftans et nous essayons de répondre au mieux à toutes leurs attentes. Je viens ici à la veille de l'Eid pour lancer la confection de Jalaba et de Kaftans. Cela fait partie de nos traditions que de porter ce genre de tenues. Et si certains optent pour du sur-mesure, d'autres se dirigent vers de grandes enseignes de prêt-à-porter qui renouvellent tous les ans leur collection alliant à la fois modernité et authenticité. Il est très important de faire une collection spéciale des modèles de différentes issues de bonne qualité et des prix qui sont abordables. Et pendant cette période, ce secteur connaît un rafraîchissement que ce soit au niveau de création ou de vente. Et pour les messieurs férus de Beldi, les magasins proposent également une collection spéciale composée de modèles chics et variés. Au chapitre sportif, cet exploit réalisé par un jeune britannique sur notre continent, Ross Cook, vient de boucler sa traversée de l'Afrique après 351 jours de course. Il a parcouru plus de 16 250 km du sud au nord, l'équivalent de 385 marathons. Il lui est resté ce soir à rallier le Cap Angela en Tunisie. et ça a d'ailleurs été fait il y a quelques minutes. Il aura alors réussi à collecter l'équivalent de quelques 7 millions de dirhams au profit d'une ONG investie auprès des jeunes sans-abri. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamel Ouallem. Bonsoir Jamel et vous avez choisi de vous intéresser aux deux arbitres féminines marocaines qui officieront aux JO de Paris. Bonsoir, mon cher Ouadir. Si les Lyons de l'Atlas ne sont pas loin de décrocher le ticket olympique, le Maroc sera de toute manière représenté au tournoi de football féminin. Bouchra Karboubi et Fatiha Jarmoumi ont été désignés par la commission des arbitres de la FIFA pour officier lors de la compétition féminine. Les deux Marocaines font partie des 89 maîtres du jeu issus de 45 pays qui vont avoir l'honneur d'arbitrer lors des tournois masculins et féminins. Bouchra Karboubi est l'une des 21 arbitres centraux alors que Fatiha Jarmoumi fait partie des 42 assistants. 20 arbitres vidéo et 6 de réserve complètent l'effectif désigné par la FIFA. Le tournoi masculin dans lequel va prendre part à la sélection olympique dirigée par Tarek Skitioui va s'étaler du 24 juillet au 9 août prochain. Celui des femmes va commencer et se terminer un jour plus tard. Et la nomination de Bouchra Karboubi est une nouvelle consécration pour cet arbitre. La native de Teza, il y a 36 ans, ne cesse de franchir les barrières qui la mènent vers les sommets de l'arbitrage mondial. En janvier dernier, en Côte d'Ivoire, Bouchra Karboubi est devenue la première arbitre féminine arabe à officier lors d'un match de la Cannes masculine. Un exploit parmi tant d'autres, elle qui s'est illustrée en étant la première femme lors de nombreuses compétitions. En mai 2022, à Agadir, elle avait déjà été la première femme arbitre à diriger une finale de Coupe du Trône masculine. Un an plus tard, Bouchra Karboubi a été désignée pour officier lors de la Coupe du Monde féminine organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa nomination parmi les arbitres des Jeux olympiques est donc une progression supplémentaire. Et elle risque de vous infliger un carton jaune parce que vous l'avez vieilli de 2 ans ? 34 ans, pas 36, n'est-ce pas ? 36. 36 ? Ah, donc vous l'aviez rajeuni sur le test que vous m'avez donné. Et les deux arbitres marocains seront observés de près par la FIFA. L'instance fait hier annoncer qu'un accompagnement optimal a été proposé aux arbitres. Ils s'appliquent à tous les niveaux psychologiques, mentales, physiques et techniques. Bouchra Karboubi et Fatiha Jalmoumi vont être mises dans les meilleures conditions. Elles vont s'appuyer durant le tournoi sur la VAR, la technologie sur la ligne de but ainsi que la détection semi-automatisée du hors-jeu. Le tournoi des Jeux olympiques sera également un test grandeur nature pour la FIFA qui envisage de désigner des femmes lors de la Coupe du Monde Masculine 2026. Un autre objectif qui va bientôt germer dans l'esprit de Bouchra Karboubi et Fatiha Jalmoumi. Voilà qui est dit. Merci Jamal. La semaine prochaine pour l'actu et l'infosport. Dans notre page culturelle, cette pièce de théâtre portée par la troupe El Kliqa Fswissra sur les planches de la capitale, le public a plongé dans l'hilarité face à des comédiens déjantés qui se sont glissés dans la peau de détenus bien décidés à prendre le contrôle de leur établissement pénitentiaire. Reportage Oussama Rarami C'est l'histoire de quatre prisonniers au caractère bien trempé et de la misère quotidienne imposée par leurs geôliers. Une situation carcérale anodine qui devient instantanément comique lorsqu'ils arrivent à retourner la situation. Ils sont nombreux à venir découvrir notre style de jeu. Le spectacle s'est très bien passé et l'interaction avec le public également. Nous essayons de traiter ces personnages avec comédie tout en explorant leur entourage et leurs problèmes quotidiens. Entre stand-up, mise en scène et danse, la troupe de Kliqa propose un choix à la fois classique et novateur où l'adversité est tournée en dérision. A travers notre tournée, nous avons constaté que le public marocain a soif de spectacles, de théâtres et de représentations artistiques. Nous aspirons avec cette pièce à enrichir le paysage culturel. Après plusieurs villes du royaume, le Kliqa Fouisra a invité le public de Rabat à découvrir l'univers carcéral décalé de la troupe. Et pour clore cette édition, je vous propose ces images d'un exemplaire, unique du petit déjeuner chez Tiffany. Le célèbre roman écrit par le célèbre écrivain américain Truman Capote. Cet ouvrage est couvert d'un millier de diamants et d'un saphir émeraude. Un travail de joaillers qui a demandé trois années de minutie. Cette pièce exceptionnelle exposée jusqu'à ce soir au Salon international du Livre rare et ancien à New York est proposée à la vente pour la modeste somme d'1,5 million de dollars. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 7 avril. L'engagement du Maroc dans la commémoration du génocide rwandais de 1994. Sa Majesté Mohamed VI invité par le président Kagame à prendre part à la cérémonie du 30e anniversaire à Kigali fut représenté par le chef de gouvernement et dans le même temps l'ambassade du Rwanda à Rabat a organisé une rencontre commémorative dans l'enceinte de la bibliothèque nationale du royaume. Dans un instant, la suite de vos programmes ramadanesques. Prochain rendez-vous avec l'info se sera en compagnie de Rahm al-Hennaoui aux alentours de 23h. Pendant la semaine, vous retrouvez Ihsan Benbel. Nous, on se voit le week-end prochain à 20h et au même endroit.